Vous êtes sur RTL. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Cigny. A 7h58. L'heure est grave ce matin, oui l'heure est grave car les célèbres et ô combien indispensables concours de pétants quivernaux sont en danger. Oui les tournois de boules de l'hiver qui font le sel de nos week-ends sont menacés les amis, menacés par les gilets jaunes. Pas plus tard que samedi dernier, comme le raconte Vosges Matin, il y avait tournois au boulodrome couvert d'épinal. Les joueurs convergent donc vers le boulodrome, beaucoup viennent de loin, en voiture, sauf qu'en arrivant en ville, un joueur tombe sur un contrôle de gendarmerie. Papier s'il vous plaît. Puis les gendarmes qui craignent une manif des gilets jaunes lui demandent d'ouvrir le coffre du véhicule. Et là, dans le coffre, la triplette. Sauf que les gendarmes décident sans sommation de confisquer les boules du joueur. Ce pétant cœur a eu beau leur dire qu'il avait tournoi, les gendarmes n'ont rien voulu savoir. Il leur a même présenté sa licence de bouliste en bonne et due forme, mais cela n'a pas suffi. Résultat, il n'a pas de tournoi. Il est bon pour aller récupérer son matériel dans la semaine à la gendarmerie. Et selon le patron du comité des Vosges de Pétanque, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Puisqu'avant Noël, c'est toute une équipe en route vers le célèbre tournoi de Charleville-Mézières qui avait vu son matériel confisqué par la marée chaussée. Écoutez, voilà. Donc nous allons soutenir tous ces joyeux pétanqueurs qui aimeraient bien pouvoir s'exprimer sans les manifestations des gilets jaunes. Oui, c'est ce qui s'appelle.